Amad aussi l'élection transparente de l'EU 2012. Il y a deux remarques. Ils ont donné courage, l'opposition, et la sagesse. Mais il y a une sagesse. Le courage va manquer. Cheikh Bambadieh, qui a été appelé à l'Assemblée nationale, il s'est assagi. Il y a aussi l'opposition. Ils ont adopté une posture de cuisine. Pourquoi m'expliquer ? Est-ce qu'il s'agit d'un contexte ? En réalité, je pense qu'on s'adapte. En tout cas, c'est ce qui me concerne. C'est vrai qu'il y a des hâteaux. Et aujourd'hui, il y a des préoccupations. Pour le Sénégal, il y a des solutions. Mais de vraies solutions. Ce sont des solutions de la stabilité et de la stabilité. On ne peut pas parler de développement. Donc, c'est un préalable essentiel. Et là, je pense que c'est ma première préoccupation. C'est ce que je vais faire pour pouvoir les 18 millions de Sénégalais. Autour de quoi ? De la vérité. De l'état de droit. Et de la justice. Il y a des difficultés qui sont qui devraient être en combat. Et même si tu as un difficulté, j'avais toujours le souci de le faire avec intelligence. J'avais aussi le souci de le faire en essayant de protéger, de me protéger au maximum de ce que je pouvais. Les masses qui sont en train de dire la furie de l'état et l'état d'injustice. Et aussi d'antidémocratie. C'est ce que nous avons adapté. Aujourd'hui, je pense que, à mon avis, ce qui est le plus important, l'histoire récente, j'ai été acteur et acteur de premier plan avec beaucoup plus d'efficacité qu'en 2011 dans les événements de juin 2021. Parce que le M2D, terme de référencier, c'est comme ça. Moi et Bougane Gaye, et Moustapha Girassi, c'est le plus important pour qu'on appelle Cheikh Tijan Diéhi. C'est ce qu'on a appris pour créer ce mouvement politique amalgame d'éléments de la société civile, de partis politiques, d'individualités pour qu'on soit en train d'attendre ce qu'on appelle l'injustice. C'est la situation où est Ousmane Sokho. C'est ce qu'on appelle. L'histoire, ne se répète pas souvent de la même manière. Vous voyez que, autant l'opposition des langues de manière d'Etat est bloquée, autant l'Etat aussi apprend à utiliser des moyens légaux et parfois illégaux pour pouvoir réaliser son objectif. qui ne sont pas démocratiques et qui ne sont pas dans l'intérieur du Sénégal. C'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai dit. 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 Dans chaque dimension de la vie de l'individu, c'est ce que j'ai dit. 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 Je pense qu'un homme politique, en plus du combat pour la légalité, la justice, l'état de droit, c'est aussi une usine pour inventer le futur de notre pays et aussi donner des pistes que j'ai dit. C'est ce 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 qu'il a dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce qu'il a dit. Mais le même contexte soit remarquable que c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai dit. Il a fait ce qu'on a dit. C'est ce qu'il l'a dit. Est-ce qu'on a notre droit. Renoncer. On doit être toujours Nous devons nous préparer pour nous réunir. Nous devons nous parler de ce qu'on parle ou de ce qu'on parle. Comme vous le rappelez, dans le premier dialogue, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de soucis que le président Macky Sallou avait fait des vérités. Le premier dialogue n'a jamais eu le résultat de ce que j'ai fait. Mais il faut aussi reconnaître que le troisième dialogue a fait que dans l'histoire politique du Sénégal, il y a un peu d'intérêt. Il y a un peu de confrontations. Ce qui est essentiel dans les réunions, c'est la stabilité de l'Etat. La sécurité des Sénégalais. C'est notre avenir. Il y a une situation où on a frôlé la catastrophe comme on l'a frôlé. En conséquence, je me suis dit que les Sénégalais, malgré qu'on a beaucoup d'accord avec ce dialogue, il n'y a rien de déclenché. Tout le monde s'est déclenché dans la télévision, les réseaux sociaux et les réseaux sociaux. Parce que les citoyens et les Sénégalais sont préoccupés par le pays. Les gens qui ont fait la réponse, ils n'ont pas de préoccupation. C'est un moment historique. Il y a un moment qui s'est déclenché dans la télévision, et que les gens se sont déclenché dans la télévision. Ils ont dit que les gens ne savent pas. Ils ont dit que c'est la répétition. de oui, 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 monsieur le Président. Tu as raison, tu as raison, monsieur le Président. Il y a eu d'accord, il y a eu d'accord, monsieur le Président. Il était important que moi, il y a eu une responsabilité qu'on connaissait, il y a eu une responsabilité de la République, mais il n'y a pas de responsabilité de la République assumée, mais il n'y a pas d'accord dans la dynamique qu'il n'y a pas d'intérêt à ce Sénégal. De fait, il y a eu un invité à l'étudio de l'IFMD, le Président, cher Bamba Djei, papa, cher Abdelaye Djei, qu'il n'y a pas d'intérêt, il y a eu beaucoup d'intérêt à la campagne, avec Allah ou Aïdou, il y a eu des gens qui ont été d'accord, le Sénégal, il y a eu des valeurs, mais malheureusement, il n'y a pas d'intérêt, et souvent, il y a eu des détourneurs de dégés publics, comme nous les étudier, ils ont été d'intérêt à la campagne, et 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 c'est ça qui fait très mal, papa. Si je parle de mon bop, ça pose problème, mais j'y prends toi, tu es plus jeune que moi, mais si c'est une vie, tu as une forme d'injustice, juste parce que tu as dit ce que tu pensais, parce que tu as dit ce que tu pensais, tu sais, Martin Luther King, tu as dit que, si tu as dit des ennemis, tu ne veux pas te déclencher la guerre, tu as dit ce que tu pensais, ça, tu as dit ce que tu pensais, tu as des problèmes, et le Ryoumi Pape, nous avons dit, en 2007, ce que j'ai dénoncé sur mon livre, c'est qu'on a fait tout ça, effectivement, d'abord, c'est parce que, si vous êtes jugé, ils ne sont pas pris leurs responsabilités, les hauts fonctionnaires, ils ne sont pas pris leurs responsabilités, ils préfèrent être dans la compromission, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est parce que, c'est parce qu'il n'y a pas d'assumer leurs combats, ils ne sont pas d'attendre, ils ne sont pas d'attendre, mais c'est ça, tous ces infrés de la victoire 2012, et déjà en 2014, deux missions ont été prêts, et ça, ça fait presque dix ans, Donc, si on est en train d'y aller à Daoures et qu'il n'y a pas d'autre chose, tu es en train d'y aller à la France et à la France. Tu étais déjà communé depuis 2017. Mais il y a encore pire. Toi, tu sais que si tu as dit ce que tu as dit, prépare-toi à souffrir. Il faut que les Sénégalais s'éteindre, ils vivent un enfer. Un enfer sous toutes les formes. Même les journalistes, si on t'a dit qu'il n'y a rien, c'est parce qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire parce qu'il n'y a rien à faire. Si on t'a dit qu'il n'y a rien à gagner, ils t'ont gagné tout le temps. Parce qu'il n'y a rien à faire parce qu'il n'y a rien à faire. Ce n'est pas parce qu'on te l'a imposé. Parce que toi, tu es un homme. Tu es un homme. Tu es un homme. Tu es un homme. Moi, je le sais. Si on t'a dit qu'il n'y a rien à faire, c'est qu'on l'a choisi librement. Mais en retour, tu es un homme. Tu es un homme. Tu es un homme. Tu es un homme. Tu es un homme pour ce pays. Mais en retour, qu'est-ce que tu reçois comme information? Il faut que les Sénégalais connaissent et qu'il n'y a rien à faire. Surtout si on n'y a rien à faire, qu'il y a un homme. Et qu'il y a un homme. Et qu'il y a un homme. Il y a beaucoup de faux-dévots dans l'affaire. Ils méritent l'appui et le soutien des citoyens. Reconnaissance. Non, même pas reconnaissance. Parce qu'on l'a fait pour nous-mêmes. Mais en retour. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai qu'un homme. Le parrainage comme c'est un homme. Tout le monde sait que c'est un moyen habile pour bloquer les gens. Mais si les Sénégalais n'ont pas l'appui et qu'il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. 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 Mais c'est tout le monde. Effectivement. Et c'est un homme qui est très bon. Il n'y a rien à faire. Mais on parle de tout. Il n'y a rien à faire. Mais tous les gens n'ont pas le droit pour les Sénégalais. Parce que s'ils sont 7 millions d'électeurs il n'y a rien à faire. Je n'ai rien à faire. Il n'y a 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 rien à faire. Et à tous les niveaux. Et nous sommes un pays comme le Sénégal. ou Cheikh Madbamba pour ne pas citer un exemple. Ou Sidi Haj Malik. Nous sommes face à la furie de l'empire colonial. Mais on sait ce qu'on a fait. Effectivement. On sait ce qu'on a fait. Il n'y a rien à faire. Est-ce que tu as vu les photos de 1918? Ou est-ce que tu as vu les photos de Sidi Haj Malik de 1904? Tu as vu en 1900. Qui est là, ça lui est plus de l'empire. Le village de la plus grande du Sénégal est aujourd'hui. Et il ne sert a pas de l'empire. Il n'y a rien à faire. C'est là que le Sidi Haj Malik a dit qu'ils ont l'empire le Sénégal. On n'a pas dit qu'ils ont l'empire. Ce n'est pas vraiment. Les vies. C'est ce qui a été fait. Les quatre enfants. Des vies. Les vies. L'essaye. C'est ainsi que les erreurs que nous avons commises avec Mamoud Diya. Il a été décédé par les erreurs que nous avons commises avec Mamoud Diya. Il a été décédé par les erreurs que nous avons commises avec Mamoud Diya. En un moment de l'histoire politique du Sénégal, il a symbolisé tout le refus qu'un homme devrait avoir pour le Sénégal. Il a été décédé par les erreurs que nous avons commises avec le Sénégal et le Sénégal. Il a été décédé par les erreurs que nous avons commises avec le Sénégal et le Sénégal. C'est aussi simple que ça.